La gingivite féline représente une inflammation des gencives, souvent caractérisée par la rougeur et le gonflement de la muqueuse adjacente aux dents. Cette affection, fréquemment associée à une grande douleur, est répandue parmi les chats et peut engendrer divers impacts sur leur bien-être. En conséquence, il revêt une importance cruciale d'obtenir un diagnostic approfondi pour pouvoir entreprendre promptement et adéquatement le traitement requis pour la gingivite. Le propriétaire du chat devrait être attentif s'il remarque les signes suivants chez son félin. 1. L'accumulation de tartre. 2. Une mauvaise haleine, également connue sous le nom d'halitose. 3. Une salivation excessive à un point tel que le chat bave. 4. Des gencives rouges, enflées et ou saignantes. 5. Des dents qui se déchaussent. 6. Des difficultés lors de la mastication des aliments pouvant amener le chat à éviter de manger. 7. Une perte de poids. 8. Une diminution d'énergie, avec le chat semblant fatigué voire abattu. En l'absence d'intervention, la gingivite peut s'aggraver, entraînant la perte des dents. Elle peut également affecter les ligaments et les os, provoquer une glocyte, inflammation de la langue, ou une stomatite, inflammation localisée dans la bouche de l'animal. La glocyte et la stomatite entraînent des douleurs intenses pendant les repas du petit félin. Dans les cas les plus sévères, les bactéries peuvent envahir divers organes tels que les reins ou le cœur. Bien que la gingivite en elle-même ne soit pas mortelle, ce sont les conséquences qui peuvent mettre en péril la vie du chat. La gingivite peut être déclenchée par divers facteurs, tels que 1. Un régime alimentaire déséquilibré. 2. Une insuffisance rénale. 3. La présence d'un cancer. 4. Une prédisposition génétique. 5. Une infection virale. 6. Une lésion dentaire. Cependant, la cause la plus fréquente de la gingivite est l'accumulation de tartre. Lorsque l'hygiène buccodentaire est insuffisante, la plaque dentaire subit une calcification. Cette plaque résulte de l'accumulation de protéines salivaires, de résidus alimentaires et de bactéries. Si les dents de votre chat ne sont jamais brossées, une fine pellicule se forme progressivement sur les dents et les gencives, se transformant rapidement en plaque dentaire. Cette plaque se minéralise ensuite, conduisant à la formation de tartre en l'espace de quelques jours seulement. Le vétérinaire entame le processus en observant attentivement les gencives pour déterminer le type spécifique de gingivite dont souffre le chat. Si les gencives sont teintées de rouge, il s'agit de la gingivite érythémateuse. Si les gencives présentent un gonflement accompagné de saignements, ainsi que des lésions et des tissus nécrosés, c'est la gingivite ulcéronécrotique. Si les gencives sont très rouges et couvrent partiellement ou totalement la couronne des dents, il s'agit de la gingivite hyperplasique chronique. En outre, le vétérinaire doit également rechercher la possible présence d'une stomatite ou d'une glossite, tout en s'assurant qu'aucune autre pathologie n'affecte le chat. Pour ce faire, des examens complémentaires, dont un bilan sanguin, sont requis. Le dépôt de tartre n'est pas inéluctable et peut être évité en prenant régulièrement soin de nettoyer les dents de son chat. Il révèle la présence croissante d'une plaque dentaire sous laquelle les bactéries s'accumulent. Puisque même une alimentation déséquilibrée peut contribuer à l'apparition de cette maladie parodontale, il est primordial de veiller à fournir à son animal une nourriture adaptée à ses besoins tout au long de sa vie. Ainsi, pour préserver la santé dentaire de son chat ainsi que son bien-être général, il est essentiel de maintenir un suivi régulier chez un vétérinaire et de maintenir à jour ses vaccinations.